Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, il y a un nouveau dossier, c'est le journal sportif espagnol Marca qui est dans la sauce. Et franchement, ce qui est en train de cuire, oh la la la, mais ça pue. Je ne sais pas c'est quel ingrédient qu'ils ont placé dans cette casserole, mais c'est du grand n'importe quoi. On ne peut pas cuisiner et faire sentir des odeurs comme ça à des gens. Tu sais que là, la sauce dans laquelle Marca est, c'est en train d'empester et d'enfumer tout le monde du foot. Attends, je vais t'expliquer c'est qui Marca, parce que tu ne sais pas. Marca, c'est un journal sportif espagnol qui n'arrête pas de raconter des mensonges tous les jours. De toute façon, tu connais les médias. Quand ils ont faim, ils mentent. Quand ils ont plus faim, ils mentent. Quand ils ont soif, ils mentent. Quand ils veulent aller faire des pauses, ils mentent. Quand ils racontent des choses, ils mentent. Quand ils ne racontent rien, ils mentent. Tu sais très bien les médias comment ils sont. Mais eux là, oh lolo, ils ont raconté même des rumeurs. Mais ils ont même inventé des trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont même dit qu'il y a des joueurs qui arrivent, qui sont en train d'arriver, qu'ils ont déjà signé. C'est même pas vrai. Genre, il n'y a même pas d'infos, il n'y a même pas d'études, rien. Et là, aujourd'hui, on a pu voir qu'en plus d'être des grands menteurs professionnels, on a pu voir que aussi leur mentalité était exécrable. Qu'ils avaient une mentalité nauséabonde. T'as vu, je sors les grands mots, je sors le grand français. À l'instar de tous ces médias qui colportent des mensonges et des accusations fausses envers certaines minorités. On a pu voir que Marca était dans la même lignée. Tu vois, je te sors des poésies tellement c'est violent. La une que Marca vient de nous mettre dans la face, bien sûr. Parce que là, regarde ce qui est marqué. Regarde. Africa Power. Regarde. Alors que là, il y a quatre français dans l'image. Quatre. Quatre français. Un Allemand. Un Autrichien. Je sais. Tu vas me dire quoi ? Ah ouais, mais faut dire. Le français, l'Autrichien et l'Allemand, ça a beaucoup changé là en 2022. Ben oui. Tu connais pas l'histoire ? La colonisation, les trucs d'ouf qui s'est passé ? T'es pas au courant ? Hein ? Mais bon, on va pas se mentir d'un autre côté aussi. En Espagne. Voilà, on connaît un petit peu la mentalité qui est là-bas. Los neros. Africanos. Si, si, si. Venga, venga. Oui, oui, oui. Si, si, si. Espagnol. Ouais, ouais, c'est très bon. T'es pas espagnol. Africanos, ouais, ouais. Si, t'as les papiers espagnols. Africanos, Africanos. On connaît. Hein ? Donc on va pas se mentir. Donc il faut pas faire les choquer non plus. Hein ? On est quand même en Europe. Hein, mesdames et messieurs ? On a quand même pu voir que des migrants, par exemple, en Angleterre, qui venaient du Rwanda, ont été expulsés pendant que des Ukrainiens étaient logés. On a pu le voir. On a pu le voir. On a pu voir les mêmes campagnes ici en France. On a pu voir les mêmes campagnes en Espagne. Je veux même pas encore parler de la dinguerie qui vient de se passer entre l'Espagne et le Maroc. Je me suis pas encore informé là-dessus. Mais on va pas faire les choquer. Hein ? On est en Europe. On est en Europe. Hein ? Tu penses qu'en Afrique, ils ont ce genre de problème ? Tu penses qu'en Afrique, les joueurs africains qui jouent en Afrique, ils ont ce genre de problème ? De racisme, de Black Lives Matter ? Tu penses qu'ils ont quelque chose à foutre de ça ? Hein ? Mais non ! Donc, faut vivre avec là où on est. C'est dur. Voilà. On va nous cracher à la figure. Tous les jours, on a beau sortir notre carte d'identité, notre passeport, acte de naissance, test sanguin, le docteur qui nous a fait sortir, dire que voilà, on est vraiment né ici, on a vraiment grandi ici. La couleur de peau. Hein ? La couleur de peau. Ils vont toujours nous renvoyer ça à la bouche. Tu comprends ? C'est pas tout le monde qui va le faire. Mais certaines organisations, certaines instances, le feront toujours. Tu comprends ? C'est comme ça. Donc, oui, je comprends les débats, je comprends la vexance de certaines personnes. Mais mesdames et messieurs, en Espagne, tu peux dire tout ce que tu veux. Si t'es un negro, soit un arabo, un africano, est-ce que t'es tout ? Merci. Merci.